Moi, je suis arrivé à l'Élysée en disant que je suis contre cette acquisition par le général électrique. Nous avons les moyens de la bloquer. Et je propose que nous poursuivions. Donc on bloque, on dit non, et on ouvre le débat avec les Allemands, sans être sûr que ça marche. Il ne faut jamais se lier les mains, mais on travaille avec les Allemands et les Japonais. J'ai été désavoué par le président de la République et dit non, non, on va faire l'accord avec les Américains. Mais j'avais donc un subsidiaire. Selon quelle modalité le ministre de l'Économie est capable de faire un accord avec les Américains ? Je veux une nationalisation d'Alstom qui restera, trois coûts entreprises, le rachat du signaling et des pénalités s'ils ne créent pas les 1 000 emplois qui sont dans l'accord. Ils les ont payés parce qu'ils ne les ont pas créés. Il y a 50 millions qui sont allés à Belfort aujourd'hui, qui sont investis à Belfort. C'est les pénalités que j'avais mises dans mon accord. C'est le seul point qui a été appliqué dans mon accord. Voilà. La décision, elle était celle-là. Les rapports avec l'Elysée, écoutez, c'est des rapports de travail. C'est des rapports de force. Mais c'est normal. C'est très important ce qui s'est joué ce jour-là. Voilà. Écoutez, on a perdu en 15 ans. Arcelor, leader mondial de l'acier. Péchinet, leader mondial de l'aluminium. Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie. Technip, un des leaders dans l'oil and gas. Lafarge, le ciment donné aux Suisses. Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia. On était plus haut qu'eux. Je ne vous parle même pas de l'Essilor. C'est ça, le résultat ? Et on sort mon décret quand il y a Carrefour qui risque d'être acheté par Couchetard. Il faut se réveiller. Donc vous êtes une commission d'enquête sur la souveraineté. La souveraineté, ça a un sens. C'est que ça, c'est... Si vous voulez, quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France. Les PME travaillaient pour ces boîtes-là. Mais tous les dirigeants, là... Je vais dire aussi un mot. Parce qu'on accuse les gouvernements. Mais les présidents de ces boîtes-là, est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France ? C'est entre 10 et 15 millions. M. Cron, il a touché, je crois, 13. M. Laffont, 15. M. Combe, 13. Voilà. C'est le prix de la trahison de la France. C'est pas cher, hein. Ça, ça fait partie de la question qu'il nous faut poser. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a aussi les dirigeants de ces entreprises.